... Dans de nombreux pays, pour diagnostiquer une affection respiratoire comme la pneumonie, les médecins font une radiographie des poumons et pratiquent des examens laboratoires. Mais ces outils sont rarement disponibles dans les pays pauvres où elles tuent le plus. La pneumonie est due à différents pathogènes, donc les bactéries et les virus. Et en fonction de ces pathogènes, les traitements peuvent être complètement différents. En 2011, la Fondation Mairie a mis en place une étude dans neuf pays différents, donc localisée sur trois continents, pour mieux identifier l'origine, la cause de la pneumonie. Nous avons mis en place des outils de laboratoire moléculaire capables d'identifier à la fois dans chaque prélèvement 19 virus et 5 bactéries différentes. Due à l'identification des pathogènes, nous pouvons améliorer les traitements en fonction des diagnostics et les vaccins, car, dû au typage des pathogènes, nous pouvons améliorer les vaccins existants et identifier d'autres potentiels vaccins dans différents pays, ou dans les pays où la pneumonie est la principale cause des mortalités. Le vaccin contre la principale bactérie responsable de la pneumonie, le pneumocoque, existe depuis plus de dix ans. Le dernier en date, le PCV-13, permet de réduire de 80 à 90 % les infections dues au pneumocoque. Mais à cause de son prix, la plupart des pays pauvres ne l'ont pas encore intégré dans leur programme de vaccination. Merci. 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 Merci.